Bonjour, dans cette capsule, je vais t'expliquer comment bloquer ou débloquer un élève dans ton cours. Lorsque l'on permet dans nos paramètres aux élèves de publier des publications ou des commentaires dans le flux, il est parfois intéressant de pouvoir retirer ce privilège à certains élèves. Par exemple, si un élève a laissé un commentaire inapproprié. Il y a deux façons de le faire. La première, c'est d'accéder à un commentaire fait par l'élève. J'ai un commentaire ici, par exemple, que j'aimerais retirer, que je juge d'approprier. Je vais aller sur les trois petits points ici. Et première des choses, je peux le supprimer, mais je pourrais le supprimer en même temps que bloquer la personne qui a émis ce commentaire. Donc ici, je vais cliquer sur «Bloquer les posts des commentaires ». Donc, moi, j'avais autorisé mes élèves à également publier et mettre des posts dans le flux. Donc, ça va bloquer autant les commentaires que les posts. Si j'avais seulement permis les commentaires, ça ne bloquerait que les commentaires pour cet élève en question. Donc, l'élève qui était ici au niveau de la publication. Je vais cocher si je veux supprimer en même temps le commentaire. Je ne vais pas supprimer le commentaire, mais je vais aller bloquer les posts et commentaires de cette personne. Il faut remarquer qu'à côté du nom de l'élève, il y a un haut-parleur rouge avec une barre qui apparaît. Ça veut dire que l'élève n'a plus le droit de s'exprimer sur la page du flux du cours. Autre façon de le faire, c'est de passer par «Participants ». De sélectionner le nom de l'élève, d'aller dans les actions et de sélectionner «Bloquer les posts des commentaires ». Donc, on va vous poser encore la question «Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez bloquer les posts et les commentaires de cette personne? » Et on vous rappelle que cet élève-là va quand même pouvoir faire ses devoirs et aussi qu'il ne pourra pas publier de commentaires et de posts dans le flux. Donc, si je clique ici, et voilà mon deuxième élève. Et cette fois-ci encore, j'ai un haut-parleur rouge qui apparaît à côté du nom de cet élève. Si je veux redonner le droit de parole à mes élèves, je vais simplement sélectionner les élèves et dans les actions, je vais aller sur « Débloquer ». Donc, on voit qu'ici, ça leur redonne les droits de pouvoir publier des commentaires et des posts dans le flux. Et voilà, donc mes élèves ont de nouveau la parole dans mon cours.